Coucou, alors on se retrouve dans une vidéo, j'avais dit que j'en parlerais, que ce soit sur Instagram ou dans les vlogs, j'avais dit que je vous ferais une vidéo comme ceci. Donc là on est presque à 6 mois après l'accouchement. Donc je vais vous montrer vraiment les crèmes que j'utilise depuis l'accouchement, voilà on va pas dire l'accouchement, on va dire 15 jours après l'accouchement. Parce que voilà j'ai laissé le temps, j'avais très mal, donc voilà à un moment donné j'avais pas trop envie de mettre de la crème. Il y a juste, je suis sortie vendredi, le jeudi j'ai eu une crème, voilà, mais bon j'ai pas évité les dégâts, on m'a dit ce qu'il y a, de toute façon vous le savez. Mais depuis je suis très assidue, tous les soirs, tous les matins je mets de la crème. Donc je vais vous montrer les crèmes que je mets, donc soit pour ma cicatrice de césarène, donc pour celles qui ont une césarène ça peut aider. Pour mes vergetures, pour les atténuer, pour hydrater ma peau, vous savez que j'ai enlevé, si vous suivez mes blogs, j'ai enlevé, vous savez, des petits trucs de peau un peu chez la Dermato, donc il y a toujours des traces, donc il faut mettre de la crème, donc ça je fais aussi. Donc voilà, je vais vous montrer vraiment ce que je fais tous les soirs, pas ce que je fais, parce que sinon je suis obligée de vous montrer ma cicatrice de césarène, je suis pas trop prête. Donc voilà, mais je vais vous expliquer un petit peu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi je vais chez la kiné, là je vais plus parce que ma kiné elle est enceinte, hop, ma kiné elle est enceinte, donc là vous ne trouvez plus de créneau en fait par rapport à son planning. Donc là moi je vois sa collègue, mais elle ne m'a pas autant la cicatrice de césarène, donc c'est moi qui fais beaucoup. Après elle m'a montré, par contre je vous cache pas que ça fait super mal, mais super mal. On sent quoi, voilà, on sent très très bien. Donc bon elle m'a montré comment faire, mais bon, on est d'accord qu'on ne fait pas pareil sur soi, parce qu'on a mal, donc on ne fait pas la même sensation. Mais j'essaye de faire du mieux que je peux en tout cas. Donc j'ai été voir ma dermato, donc elle m'a dit que c'est vrai que mes vergetures, mais il y a moyen de les atténuer. Donc elle m'a prescrit une crème. La gynécologue m'avait prescrit une crème pour les vergetures, mais je l'ai utilisée 2-3 fois, donc je ne vous la montre pas, parce que c'est pas ça que je pense qu'elle fait de l'effet. Donc je ne vois pas la nécessité de vous la montrer. Donc on va commencer par la crème pour les vergetures. Je suis déjà à mon 3ème ou 4ème tube, parce que la dermato m'a dit, bon voilà, jusqu'à l'effet voulu quoi. Je n'ai pas du tout l'effet que je veux encore. Donc c'est pas compliqué, j'appelle mon médecin et puis elle me la prescrit, elle n'est pas chiante, mon médecin avec ça. Mais normalement c'est dermato qui donne, donc si vous voulez aller voir, c'est un dermato. Donc moi c'est la marque Effet Derm, enfin la crème c'est Effet Derm, je ne sais pas si vous allez voir, je pense. Donc c'est Effet Derm, donc c'est une crème, voilà c'est une crème, une crème blanche normale. Je ne fais pas trop parce que ça sort super vite, voilà. Donc ce qu'il faut, ça c'est pour les vergetures. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets sur le ventre, donc je mets sur le ventre comme ça, voilà, je vous montre un peu. Et je palpe en fait le ventre, ça c'est ce que la kiné m'a dit, c'est pour accélérer la circulation sanguine. Et du coup tous les muscles et tout pour les remettre un peu en marche on va dire. Du coup je mets bien pas mal de crème, j'avoue, je mets peut-être trop, je préfère me mettre trop que pas assez. De toute façon c'est remboursé. Donc voilà, si j'avais payé je mettrais peut-être un peu moins. Mais de toute façon ça hydrate super bien, donc de toute façon ça hydrate la peau de manière générale. Mais c'est vrai que ça atténue les vergetures. Donc je mets la crème, hop, et je palpe, je palpe, je palpe, je palpe, je palpe le ventre. Comme si vous pétrissiez du pain en fait, et de la pâte, c'est pareil. Bah là vous pétrissiez votre ventre, moins glamour. Mais du coup vous en mettez vraiment partout, moi j'en mets donc sur le ventre, pas sur les seins. Parce que c'est vrai que c'est pas conseillé pour l'allaitement. Donc ce que je fais moi c'est que par exemple, il y a ce coup, je vais la coucher à 22h, je sais que je vais lui donner ça à peu près à 8-9h. Je la mets direct après. Parce que comme ça, ça a le temps de partir du sang en fait. Mais j'en mets pas sur les seins. Dans le cas, voilà, on sait jamais. Mais mon médecin m'a dit que je vais pas en mettre sur le ventre quand même. Parce que ça a le temps de s'évacuer en 7-8h. Donc voilà. Et vous savez, de toute façon, Melia prend des vibrons aussi. Donc si vraiment, Melia, mettons, un jour elle me fait réveiller 4h, bah je lui donne un petit médecin, puis voilà, au lieu du sang quoi. Pas très grave non plus. Donc je mets sur mon ventre, sur mes cuisses, entre les cuisses. Même j'ai mis sur les vergetures que j'avais avant, on sait jamais. Et moi ça a craqué au niveau vraiment du public quoi. Vraiment sous la cicatrice aussi quoi. C'est moins d'amour. Mais moi je le vois, donc ça me saouge. Je me dis, mais c'est pas possible, j'ai craqué de partout. Donc j'en mets vraiment en dessous. Du coup, j'ai ma copine d'enfance qui m'a vue il y a un mois de ça. Et bon, moi je vous cache, enfin je suis pas pudique en temps normal. Mais bon, on va part sur Youtube quand même. Et du coup, je lui ai montré mon ventre quoi. Elle me dit, ah mais tes vergetures, elles ont bien atténué. C'est vrai que sur ça, on voit pas. On a du mal à se voir, c'est comme avant. Moi je regarde des vidéos, je me dis, mais qu'est-ce que t'étais bien foutue. Sans me vanter, j'étais bien foutue avant d'être enceinte. Là maintenant, c'est plus la même. Voilà, les filles, on est jamais contentes de ce qu'on a. Mais elles ont atténué. Donc je me dis que ça va marcher. Et après, c'est vrai que quand je la mets le soir, je trouve que mes vergetures sont plus à vif. Elles sont plus rouges. Je pense que c'est parce que je masse. Donc ça travaille. Et c'est vrai qu'après, quand je regarde le matin, je les trouve un peu moins. C'est vrai que quand je regarde les photos, quand je fais des avant-après, c'est vrai qu'elles ont atténué. Elles sont pas blanches, c'est sûr. Mais elles ont atténué. Donc je continue. Là, je suis à mon dernier tube. Donc de toute façon, je vais voir mon médecin dans la semaine normalement. Donc je vais lui demander de m'en prescrire encore. Je vais continuer jusqu'à que j'ai l'effet que je veux. De toute façon, je revois ma dermato en septembre. Donc je lui en parlerai. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, vous avez les injections de graisse, patati, patata. Bah écoutez, si vous me faites une cagnotte que vous mettez 500 euros, moi je veux bien aller faire ça. Mais j'ai pas les moyens d'aller me faire une chirurgie pour me remplir mes vergetures. Et du coup, en avoir moins. Je suis désolée, j'ai pas les moyens. Donc je fais des crèmes et puis on verra. Et puis si ça s'atténue pas, c'est comme ça. C'est pas grave, j'ai donné la vie. Je dis ça comme ça parce que voilà, j'ai du mal à l'accepter. Mais vous voyez, j'étais en vacances. J'ai réussi quand même. Ça a été dur, mais je me suis mise un maillot de bain. Ça a pas été facile. Bon, j'ai été dans la piscine, il n'y avait plus personne autour de la piscine aussi. Non, si, la première fois, il y avait du monde. C'était des pépés, mémés. Même une mamie, je suis sûre, elle avait 50 ans, elle était mieux foutue que moi. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est tous les soirs que je la mets. Depuis, franchement, j'ai eu rendez-vous. Donc celle-là, parce que j'ai eu rendez-vous en février chez la Darmato. J'ai dû avoir rendez-vous vers le 17-18 février. Donc ça fait plus de deux mois que je la mets. Ouais, ça va faire trois mois que je la mets. Tous les soirs. Et je vois quand même un petit effet. Donc voilà. Ensuite, celle-ci, c'est la Darmato qui me l'a donnée aussi. Parce que ma cicatrice de césarienne, elle est inflammée. Elle est encore d'ailleurs. Je ne sais pas si... On me dit que c'est normal. Moi, je trouve que c'est bizarre que ça me fasse mal comme ça, cinq mois après. Presque six, mais bon. Donc là, la crème par contre, elle est plus pâteuse. Ouais, on ne va pas voir. Mais de toute façon, je ne vais pas trop en sentir parce que c'est plus cher celle-là. Elle est remboursée, mais bon, j'ai vu le prix de la crème, ça fait cher. Pour la sécu surtout, je dis ça. Elle est assez pâteuse. Elle n'est pas aussi hydratante, mais elle est très grasse. Donc en fait, on met deux petites noix aux extrémités de la cicatrice. Et toujours pareil. Donc on masse un petit peu la cicatrice. Et hop, et on plie. Alors pour ceux qui fument, et pour ceux et celles qui fument, ils savent. Enfin pour ceux... Oui, parce que vous, les maris, vous pouvez passer à la cicatrice de votre femme. Vous savez ? Vous pouvez. Parce qu'au final, la kiné, elle le fait. Donc pourquoi pas vous ? C'est fou ça. Je suis trop curieuse, je vois qu'il passe. Vous pouvez, hein. Je dis ça, mais moi, Mickaël ne le fait pas. Il ne veut pas. Après, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, vous faites... Si vous avez déjà roulé des cigarettes, moi, je n'avais jamais fait. Donc c'est vraiment la kiné qui m'a montré. Mais vous faites comme si vous roulez des cigarettes. Comme ça, vous pliez en fait. Je ne sais pas comment le montrer. Vous avez la cicatrice comme ça. Vous la croissez en fait. Et vous pliez. Je ne peux pas vous montrer. Je ne peux pas vous montrer sur YouTube parce que c'est quand même au niveau... Vous savez, du pubis. Donc bon, je suis un peu... Pas trop sur YouTube. Même sur Instagram, je n'ai pas montré. Ce n'est pas facile. Attendez. Il faut que je trouve une petite... Attendez. Si du coup, je n'ai pas encore... Peut-être sur la chaussure. On va dire que ça, c'est la cicatrice. Là, vous prenez entre vos doigts. Et vous plissez en fait la cicatrice. Vous la plissez. Vous la tordez. Même en fait, c'est... En fait, c'est pour accélérer la circulation. Et la décoller en fait. Parce qu'elle peut être collée. Moi, je pense que c'est collée qu'elle est aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup mal. Mais vous la plissez. Vous la roulez. Enfin voilà. Et tout ça avec la crème. Et le fait que ce soit bien, en fait, ça a vraiment... Ça a soupli la cicatrice. Donc c'est agréable après. Franchement, ça fait bien. Sur le coup, c'est pas agréable. Et là, bon, maintenant, j'y vais à pleine balle. Parce que je ne vois plus la kiné. La kiné que j'ai, la masse pas du tout comme ma kiné d'avant. Donc moi, j'y vais. Paf, paf. Quitte à souffrir 5 minutes. Je m'en fous. J'y vais. Je suis comme ça. Je serre les dents. En soi, apparemment, elle est belle. Bon, perso, je ne sais pas. Ça veut dire une cicatrice belle. Mais bon. Mais bon, voilà. Ça, pareil. C'est tous les soirs. Donc je fais l'hévergeture avant. Donc cette crème-là. L'hévergeture avant. Et ensuite, je fais avec la crème pour la cicatrice. Et la marque, c'est Dermovale. Donc si vous voulez demander à votre dermatologue. Voilà. Donc ça, j'ai eu 5-6 tubes parce que c'est des petits tubes. Ça va vite quand même. Je suis déjà au troisième tube, je crois. Donc pareil, quand je demande, je demande plus qu'il y a d'autres. Donc c'est, je fais vergeture avant. Cicatrice après. Ensuite, pour des fois, j'alterne. Ou alors je mets après la douche. Voilà. Pareil, le système que je vous ai tourné avant. La vidéo, c'est ce que j'utilisais pendant la grossesse. J'ai pris, j'avais pris une huile Coco Slim. Vous savez, la marque Eo Body. Elle sent bon. Voilà, l'odeur. C'est la même. Ça sent super bon de la crème. Par contre, les filles. Je parle aux filles parce que c'est plus des filles. Ça concerne. Mais les filles, la 2T à arrêter. Oui, 1, 2, 3 petites et c'est bon. Vous faites vos gros ventres. N'importe quoi, toi. Tu mets 10 petites. Facile. Franchement, en 3 petites, tu ne peux pas hydrater. Ça n'hydrate pas, ce n'est pas vrai. Alors, soit, elles s'en foutent. Elles ont 15 bouteilles. Mais ne ment pas au pire. Du coup, toi, tu as des produits gratos. Donc, mets 10 petites. Ce n'est pas vrai. Dis aux gens, tu mets 10 petites. Ne ment pas. Non, non, les filles. Ne vous faites pas avoir. Avec une bouteille, vous faites très peu de temps. Il faut arrêter de prendre des débiles aussi. Code promo à 10% en plus, ce n'est pas grand-chose. Heureusement que j'avais eu 50%. Oui, elle est grasse. Mais non, il faut mettre plus de 3 petites. Vous mettez 1, 2, 3, 4. 4, vous massez. Et hop, on repart. Je suis désolée. C'est mentir. De toute façon, je n'ai rien à vous vendre. Je n'ai pas de code promo. De toute façon, vous n'acquêtez pas. Vous allez sur les insta. T'as été pareil, Femme enceinte, vous en trouverez. Donc, pour ça, je fais sur... Soit ça, je mets après la douche. Ou alors, même, je mets en plus de celle-ci. De toute façon, elle, elle est bien. Pendant un laitement, rien du tout. Vous pouvez la mettre. Et le body, vous pouvez la mettre. Donc, de toute façon, c'est que mieux de mettre en plus celle-ci. Mais n'importe quelle huile. Même l'huile d'eguilipari, vous la mettez aussi. Donc, voilà. Ensuite, quand je n'avais pas la crème Effet d'herbe, ce que j'ai fait, vous allez me dire... Ah, c'est dingueux. J'ai mis de la bave d'escargot. Oui, oui, de la bave d'escargot de chez Action. 1,80€ la crème. Ça va, c'est pas cher. Et ça, par contre, j'ai vu de l'effet. C'est vrai que ça a marché. Et moi, maintenant, je continue à mettre sur ma cicatrice de ma cheville. Et je vois qu'elle s'affine et tout. Donc, c'est de la bave. Au début, c'est un peu dégueu. Après, ça va très bien. Ça pénètre très bien dans la peau. Et c'est pas cher. Donc, entre tout ça, j'alterne. Voilà, j'alterne entre la bave. Je mets ça. Ça, tous les soirs, par contre. Celle-ci, c'est pareil. Ça sera après la douche si je veux la mettre. Et ensuite, j'ai cette crème toujours, que je vous parle de la façon tout le temps. C'est ma crème hydratante. Je la mets sur les mollets, sur les bras, partout sur le temps, après la douche. Même, genre là, par exemple, vous savez, ce matin, je me suis habillée. Avant de m'habiller, j'ai mis celle-ci. Voilà, parce que je m'hydrate aussi la peau. Très important. Et celle-ci de Daily Barry, ça, je l'ai prise après. C'est de la crème, ça hydrate aussi, mais c'est de la crème rinfermissante. C'est vrai que j'ai vu, sur les poignées d'amour, un peu plus fermes. De toute façon, là, j'en ai presque plus. Enfin, j'en rachète. J'en ai presque plus, ouais. Faut voir que j'en prenne. Ça, je mets soit après la douche. En fait, j'alterne, parce que c'est vrai que c'est assez cher, un peu comme ça. Mais Hello Body, c'est assez cher aussi. Donc, j'alterne pour ne pas les finir trop vite. Et celle-ci, je mets surtout, c'est le matin. Voilà, je mets surtout le matin. Parce que, pareil, c'est bon pour l'allaitement aussi. Donc, ça, je peux. Et comme ça, ça permet... Celle-ci, je mets le soir. Ou voilà, j'alterne. C'est vraiment toutes ces crèmes-là que je mets vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. De toute façon, je pense que si votre dermato vous donne une crème, pour atténuer, il faut être assidu. Donc, il y a des matins, je la flemme. Il y a des soirs, je la flemme. Mais je mets mes crèmes parce que je me dis que si j'ai le résultat à la fin, je serai contente. Je serai contente. Ensuite, pour le visage et mes petits trucs de grains, de ma charte de traces, je mets la marque Cicalfate. Voilà, de chez Aven. Vous allez trouver ça en parapharmacie ou en pharmacie. Mais voilà, c'est les produits vraiment que j'utilise depuis... Donc, certains, c'est depuis que j'ai accouché. Enfin, celui-ci, c'est 5 jours après l'accouchement que j'utilisais. Crème raffermissante. Mais le plus vraiment que j'utilise pour les verges de tir, c'est vraiment la marque Effet... Enfin, c'est la crème Effet d'herbe, celui-là. Je peux passer au-dessus pour celui-là. Celui-là aussi, je peux oublier. La Cocosime, je peux l'oublier. Mais Effet d'herbe et d'herbe ovale, je n'oublierai jamais. Je fais tous les soirs. Enfin, même si je me suis couché à 1h, je suis fatiguée, je le fais. Je le fais parce que je me dis, si je peux avoir les verges de tir qui atténuent, je le fais. Parce que je me dis, c'est quoi ? Bien sûr, ça met du temps. Je ne vous cache pas que ça met du temps. Parce que Marinette, elle a de la surface. Parce que je fais sur le vent, sur les poignées, sur les fesses. On ne sait jamais si j'en ai. Je ne les vois pas trop. Mais pour prévenir, on ne sait jamais. Entre les cuisses, vous savez, entre les cuisses, les filles, souvent, on a des vergetures là quand on croise d'un coup. Ou on met les d'un coup. En dessous, la cicatrice. Je fais attention de ne pas mettre sur la cicatrice parce que ce n'est pas une vergeture, la cicatrice. Donc, il ne faut pas en mettre sur la cicatrice. J'en ai mis un à un moment donné au niveau des bras. Parce que j'avais cru voir 2-3 vergetures. Mais non, ce n'était pas des vergetures. Donc, la crème vergeture, ça prend bien 5 minutes. Bien, bien 5 minutes parce que je masse bien le ventre. Je masse bien les cuisses. Enfin, voilà. Ça prend bien, bien 5 minutes. La crème pour la cicatrice, donc pour la césarienne, ça met bien 5 minutes aussi. Donc, je suis à 10 minutes facile. Après, j'hydrate le visage. Après, j'hydrate mes bras. J'hydrate mes mollets. Ma chille, parce que j'ai ma chille à m'occuper aussi. Oui, oui, tant qu'à faire. Donc, je masse ma cicatrice de la cheville comme ça. Je la plie aussi pour la décoller. Ça fait 4 ans que je me suis fait opérer presque. Et voilà, ça prend bien 20 minutes tout ça. Donc, c'est vrai que des fois, je comprends que vous n'avez pas envie. Genre, il est mimi. Vous n'avez pas envie de le faire. Vous avez de la femme. Mais je vous dis, enfin, levez-vous, faites-le. Et ça prend 20 minutes, c'est vrai. Mais si on voit le résultat dans 3 cas de mois, on sera contente. Donc, voilà pour ça. J'avais dit que je vous ferais une vidéo sur ça. J'espère que ce ne sera pas trop longue. J'espère que je n'aurai plus vous aider un petit peu. Si ça peut vous aider ce genre de crème, celle-ci ou une césarienne pour la cicatrice. Et bien, je suis contente. Pour les vergetures aussi, si ça peut vous les atténuer encore plus que moi, je serai un peu jalouse, mais contente. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.